Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 janvier 2017 et le titre du jour est « Le hard Brexit pèse sur la livre ». En effet, en ce début de semaine, nous avons vu la livre passer rapidement sous la barre psychologique des 1,20. Demain, Theresa May devrait annoncer les détails de ce fameux Brexit que l'on attend depuis 6 mois. Cela pèse bien évidemment sur le moral des investisseurs. C'est un point de stress. Ça engendre un décalage baissier en ce début de semaine sur la livre. Demain, ça devrait impacter la livre, le footy, mais également les indices et la monnaie européenne puisque le hard Brexit concerne aussi toutes les relations avec l'Europe. Donc voilà, ce sera un focus à apporter demain en particulier sur la livre, le footy et ce qu'il se passe donc au niveau du Brexit. En général, aujourd'hui, de toute façon, ça risque d'être une séance assez calme. C'est le Martin Luther King's Day, donc jour férié aux États-Unis. On ne devrait pas avoir énormément d'actions. Néanmoins, on notera quand même un beau programme cette semaine avec mardi les détails du Brexit, mercredi les stocks de pétrole, jeudi rendez-vous avec la BCE et on verra à ce moment-là les dissensions qu'il y a au sein même de la BCE au sujet du plan de quantitative easing de 2017. Et puis on verra également que les remontées de l'inflation pourraient peser à terme sur le programme de la BCE et les Allemands sont de plus en plus enclins à réduire le quantitative easing à cause de la remontée de l'inflation. Mais nous verrons ce qu'en pense Mario Draghi. Je pense que Mario Draghi pensera au sujet de l'inflation la même chose que moi qui est que l'inflation corps, c'est-à-dire l'inflation hors prix de l'énergie n'a absolument pas bougé d'un iota sur 12 mois et Mario Draghi n'a absolument pas donc d'urgence à court terme. Et puis enfin vendredi, vendredi, ce sera une journée clé avec l'investiture de Donald Trump, un rendez-vous de taille. On attend un discours clé et potentiellement cela aussi, cela peut engendrer des marchés. Et bien évidemment, toute cette semaine, gardez à l'esprit que nous avons les publications de résultats d'entreprise en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, les marchés sont tiraillés, seront tiraillés cette semaine entre résultats d'entreprise et macroéconomie d'un côté et politique de l'autre. Gardez bien en tous les cas toutes ces échéances en tête. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent au quotidien sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins dans notre émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marchés, macroéconomiques, les dernières actualités sur le marché actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité, marché, nouveau record historique du Nasdaq 100 en clôture vendredi à 5060 points. Donc tendance toujours haussière, appétit pour le risque toujours fort et nouveau record de nouveau sur cet indice américain vendredi. Le S&P 500 lui a clôturé sur les 2275 points sur ses plus hauts annuels et historiques encore de clôture. Et le Dow Jones, lui, est à 100 points du fameux seuil psychologique des 20 000 points. Les indices américains sont toujours haussiers. Certains d'entre eux, comme le S&P 500 et le Dow Jones, sont toujours dans des ranges, comme depuis 3 semaines, 1 mois. Et bien évidemment, seule la sortie des ranges serait d'importance. Sur le Nikkei, on assiste à une baisse de 1% ce matin à 19 095 points. Le Nikkei pâtit en effet du rebond de court terme sur le Yen. Vous pouvez donc constater que sur la paire USD-Yen, on a la hausse qui s'effrite. Graduellement, on est dans une consolidation ces 10 dernières séances. Or, plus le Yen se renforce, plus il pèse sur les sociétés exportatrices japonaises et donc sur la bourse japonaise. Concernant le CAC 40, 10e séance de latéralisation sur les 4 900 points. Donc ici, pas du tout de tendance. Une zone clé de support dans la zone des 4850-60. Ce sont les anciens plus hauts de la deuxième quinzaine du mois de décembre qui font parfaitement support. Les acheteurs, de nouveau, ont renvoyé la balle aux vendeurs vendredi dernier. On est parti du support pour aller chercher les plus hauts annuels dans la zone des 4920-4930. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Les opérateurs sont pragmatiques, attentistes. On verra ce que donnent cette semaine ces grands rendez-vous politiques dont je vous parlais en introduction, ainsi que les résultats d'entreprise. C'est peut-être d'ailleurs cette indécision qui engendre le manque de volatilité et de tendance sur le dollar index. Le dollar index est toujours à 101,5 points. Je vous expliquais la semaine dernière que le dollar index était volatile, mais pour autant qu'il ne donnait pas de signal clair. Mercredi dernier, avant Donald Trump, on était parti à la hausse sur le dollar. Puis suite au discours de Donald Trump, on était reparti à la baisse. Puis le lendemain, on avait repris un petit peu de terrain. Bref, on a une volatilité dans un range de 200 points, mais on n'a aucun signal clé donné sur le dollar index. C'est ce qui explique aussi l'indécision sur l'or. L'or qui travaille les 1190-1205 dollars dans un rebond technique de court terme, mais coincé dans une tendance baissière de moyen terme. Et c'est exactement le même schéma sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, la paire qui est baissière à moyen terme, mais qui à court terme fait de la résistance et qui bloque toujours sous les 1,0660. Concernant la livre, je vous disais, je suis de la livre sous les 1,20. Dans les premiers échanges ce dimanche, donc à cause des risques de Brexit, cela pousse de nouveau le FTSE à la hausse, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une relation inverse entre les deux. Plus la livre baisse, plus le FTSE grimpe. Et nous assistons donc à un nouveau record historique du FTSE encore ce matin à 7 350 points. Le FTSE qui a enchaîné pas moins de 14 séances haussières. Un nouveau record historique dans l'histoire de l'indice anglais. Donc on a bel et bien des indices américains haussiers, un Nikkei qui consolide un peu, un CAC et un DAX qui sont neutres, et un FTSE qui est toujours haussier. Globalement, il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Le VIX est au plus bas. Il y a une certaine complaisance des opérateurs. Un peu de stress sur la livre à cause de l'indécision engendrée par l'attentisme du discours de Theresa May demain. Et voilà un petit peu donc pour les indices et les monnaies. Concernant les matières premières, on a vu des beaux décalages s'opérer la semaine dernière, notamment sur le riz. Le riz a cassé les 9,60 et sa moyenne mobile à 60 périodes, dont je vous en parlais comme d'une résistance pendant longtemps. On est enfin passé en force sur les cours du riz à 9,60 et on va faire face à la zone des 9,75, 9,85 cents. Ça correspond au plus haut travaillé ces deux derniers mois. Et casser cette zone de prix, ce serait casser les précédents plus haut et ce serait inscrire un nouveau plus haut que le précédent. Ce serait donc la naissance hypothétique d'une tendance haussière de court terme. Donc prémisse haussier sur le riz et confirmation à surveiller. Quant au blé, le blé, il est allé chercher la zone de résistance des 410,412 cents. Il s'est replié violemment en fin de semaine dernière. Mais je vous disais que tant qu'il se repliait au-dessus de ses supports, tant qu'il revenait tester des supports dans le sens de sa tendance haussière, je ne voyais pas forcément cela comme un retournement de marché. On a eu des impulsions haussières qui étaient positives. On a eu une consolidation sous résistance qui est légitime. Les acheteurs de blé ont tout de même repris la main jeudi dernier pour envoyer les cours de nouveau sous résistance. Vendredi, on a très bien tenu. Donc voilà, je ne serais absolument pas étonné à cause de ces pressions haussières d'un passage en force du blé au-dessus de la résistance des 411,413 cents. Mais cela reste à confirmer. Donc voilà, nous avons comme sur le blé, comme sur le riz, eu des prémisses haussiers. On a eu des rebonds sur support. Or, voyons maintenant si les résistances cassent. Et puis enfin, le pétrole WTI recule sur les marchés à 52 dollars. Les opérateurs restent sceptiques sur les baisses de production des pays producteurs. Et puis en plus de ça, on a vu des chiffres chinois en fin de semaine qui étaient un peu inférieurs aux attentes. Et étant donné que la Chine est le deuxième consommateur de pétrole, si la Chine ralentit, le marché pétrolier pourrait en pâtir. Donc voilà, le WTI, toujours aussi au-dessus des 51,4 dollars, mais à court terme, un petit peu délaissé à cause de tout cela. Et puis en termes d'actualité macroéconomique, Theresa May devrait poser mardi, à l'occasion d'un discours à Londres, les jalons d'un Brexit dur, le fameux Hard Brexit. Donc on parle de retrait du marché unique, de l'Union douanière européenne et de la Cour européenne de justice dans le but de reprendre le contrôle de l'immigration européenne, une des clés de voûte pour nombreux Anglais. Et puis enfin, aux États-Unis, le débat sur le déficit fédéral va démarrer en mars. Et si toutes ces propositions devaient passer, il y aurait une augmentation significative de la taille du déficit. Il n'est pas clair que cela pourrait passer devant le Congrès, selon David Kostin, économiste chez Goldman Sachs, au sujet des réformes de Donald Trump. Donc comprenez bien que Donald Trump souhaite faire des découpes dans les impôts, ce qui pourrait redonner du pouvoir d'achat aux particuliers américains. Et quand on sait que le PIB américain, c'est deux tiers de consommation interne, eh bien on se dit que c'est important. Et puis au sujet des grands plans de dépenses, d'infrastructures, de construction, de la part de Donald Trump, c'est une belle idée, c'est un beau projet. Ça peut effectivement dynamiser l'économie américaine, mais ça va aussi faire exploser sa dette. Or, une dette qui monte, ce n'est pas forcément une nouveauté pour les États-Unis, mais une dette qui monte alors que les taux eux-mêmes montent et donc engendre une augmentation des frais payés sur ce déficit, eh bien ça, ça peut devenir problématique à terme. Et donc gardons en tête qu'il y a des volontés, il y a des plans pour les États-Unis de la part de Donald Trump, mais ensuite, il y a la réalité et le fait qu'il faudra passer devant le Congrès. Côté entreprises, la news du jour, c'est une méga fusion entre Essilor et l'italien Luxottica, premier fabricant mondial de monture de lunettes. À E2, ces géants vont créer donc le géant de l'optique. Et Essilor, on profitait ce matin pour gagner près de 14% et prendre bien évidemment avec cette belle performance la tête du CAC 40. Renault et d'autres constructeurs pourraient faire l'objet d'une enquête judiciaire pour tromperie sur les émissions polluantes selon Ségolène Royal ce dimanche. Donc il faut bien comprendre que le scandale des émissions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'est pas terminé, loin de là. Alors que Volkswagen pourrait enfin payer 4,5 milliards d'amendes aux États-Unis pour clore ce sujet, c'est Fiat Chrysler qui ont été attaqués en fin de semaine aux États-Unis et Renault en Europe. Et d'autres constructeurs sont susceptibles de faire l'objet d'enquêtes. Donc attention, cela pourrait peser évidemment sur le secteur automobile. Et puis enfin, Vivendi a annoncé avoir versé 1,17 milliard d'euros pour acquérir 25,7% de Mediaset entre les 13 et 22 décembre 2016. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'à Paris-Sylor, on n'a que deux hausses timides, de Sodexo et Technip, sinon globalement c'est du rouge, avec principalement la consolidation des valeurs bancaires, BNP, Société Générale et AXA, au sujet du fait que BNP et Société Générale sont sous des résistances de moyen-long terme de taille. J'ai rédigé un petit papier à ce sujet-là sur le site de CMC Markets la semaine dernière. Et puis enfin, côté statistiques, on a eu les commandes de machines au Japon qui sont ressorties en baisse de 5,1% sur le mois alors qu'on attendait une baisse de 1,7%. Par contre, elles ressortent en hausse de 10,4% sur un an alors que le consensus attendait 8,1% sur un an. Donc voilà, mauvais chiffre à court terme, mais bon chiffre quand même sur des unités de temps long. Et puis pour finir, ce jour, pas de statistiques majeures. Jour férié aux USA pour le Martin Luther King Jr. Day. Donc peu de volatilité, peu de statistiques ce jour pour faire bouger les marchés. Alors, je prends note de vos derniers commentaires. Alors, Eric me demande ce que je pense de groupe Eurotunnel. Alors, quand vous me posez une question sur un titre, j'aimerais bien que vous preniez l'habitude de demander qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Vous souhaitez qu'on parle des dernières actualités ? Vous souhaitez qu'on parle d'analyse technique ? Vous souhaitez qu'on parle d'un éventuel signal qui a été donné ? Quand vous me demandez de parler d'Eurotunnel, demandez-moi si vous parlez de court terme ou de moyen terme. A court terme, Eurotunnel est dans une tendance haussière. Depuis le mois de novembre, on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Et à court terme, comme depuis 10 jours, Eurotunnel, tout comme le 4,40, est dans un range entre à peu près les 9,10 et les 9,30 euros. Si, dans le sens de la tendance, Eurotunnel sort par le haut de cette zone, on peut aller chercher les 9,70 résistances datant de septembre 2016. A contrarié, en cas de cassure de la moyenne mobile à 20 jours et des 9,10 euros, les plus bas des dernières séances, on pourrait consolider vers les 8,75, 8,80, qui apparaissent comme une zone clé qui a été très travaillée ces derniers temps. Ensuite, DirectEnergie. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vous affiche pas de graphique. Je les regarde sur le côté et je vous les commente. Concernant le titre DirectEnergie, on est dans une tendance haussière à moyen terme au-dessus de la MM20 hebdomadaire, vers 33 euros. À court terme, c'est une consolidation en deux temps, depuis les 36 euros. On consolide légèrement. Je dirais que DirectEnergie, en fait, on a une zone de soutien de moyen terme très forte entre les 32 et les 33 euros. Voilà. Et là, on est à 33,89. Donc, en gros, on est en données journalières dans une consolidation de court terme, le tout dans une tendance haussière de moyen terme. Donc, si dans les séances à venir, on vient à positivement réagir entre 32,50 et 33 euros, alors le momentum haussier pourrait éventuellement redémarrer. Il faudrait pour ce faire un chandelier de retournement haussier afin de redynamiser la tendance. Pour l'instant, à très court terme, ce sont les vendeurs qui ont la main. Gilles me dit « Je ne comprends pas ces nouvelles mesures qui impactent vos analyses. Il n'y aura donc plus de graphique comme avance. » Ici, Gilles, le fait d'afficher un graphique sur un CFD fait de la pub indirectement pour un produit CFD. Les autorités nous ont demandé de mettre à jour nos produits. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et une fois nos produits à jour, alors de nouveau, nous pourrons faire de la publicité pour nos produits. Donc, le fait d'afficher un graphique pendant mon émission étant une publicité indirecte pour un produit qui n'est pas encore à jour en termes de régulation, eh bien, je ne les montre pas. Voilà. Donc, pendant les quelques semaines à venir, je l'espère, deux, trois semaines, on ne va plus voir les graphiques. Mais je peux répondre à vos questions, bien évidemment, sur le côté. Marc dit « Un hard Brexit pourrait pousser le FTSE jusqu'à quel point s'il est corrélé inversement à la livre et que la livre va vers les 1,15 ? » Alors, ce n'est jamais simple. Les corrélations ne sont pas parfaites. Mais vous pouvez voir que, globalement, la livre a perdu 500 points ces dernières séances et ça a permis au FTSE d'en gagner, je dirais, autour de 300. Donc, si la livre devait perdre encore 500 points, le FTSE pourrait aller chercher 7500, 7600, pourquoi pas ? Ensuite, Loïc me demande « Nikox ». Ce que j'en pense, eh bien, Nikox, elle est sur une zone clé dans la zone des 8,50 euros. C'est la zone de sa moyenne mobile à 20 séances et il faudrait tenir cette zone de prix pour pouvoir tenter de relancer à la hausse. Si on n'arrive pas à relancer sur les 8,50, on pourrait revenir sur les 8,10 euros, ancien plus haut du mois de novembre et décembre. Voilà. Et la zone des 8,10 euros m'apparaît très clairement comme un support clé sur Nikox. Les 8,50 euros, c'est un support intermédiaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon trading, une bonne séance. Désolé encore pour les graphiques. Et je vous retrouve donc dans nos émissions suivantes de la semaine. Gardez en tête que, donc, ce sera une semaine d'importance avec demain. Enfin, les détails sur le Brexit, jeudi la BCE et vendredi Donald Trump. Bon appétit à tous et à très vite. Oui, 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 il y aura des quarts d'heure US tous les jours de la semaine. Ne vous inquiétez pas. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada